Salut tout le monde c'est Septimus Blex on se retrouve aujourd'hui pour une revue transformer avec le UFO annular trailer en silver version alors ça fait un moment que je l'ai mais j'attendais de recevoir le Ultimate Optimus pour pouvoir vous la présenter car quand on a une armurerie avec des armes c'est mieux donc on va regarder vite fait la boîte grosse boîte car grosse remorque donc là vous voyez en fond on a le design de cette remorque voilà en dessous on prévient c'est bien H plus 15 sur le côté un bouclier de chez UFO en couleur grise ou noire là on a une partie de la remorque ici c'est le dessus de la remorque quand elle est déployée et derrière en fait on a la notice ça voilà ça ne vous parle pas beaucoup pour l'instant mais voilà la notice elle est derrière et non dedans donc on va l'ouvrir donc voilà comment c'est présenté voilà comment c'est présenté à l'intérieur voilà toujours les plastiques de protection magnifique dont seuls les asiates ont le secret et on va sortir le petit matos qui est avec savoir deux espèces d'observoirs et la remorque en elle même bien sûr ça sera mieux voilà bien on va baisser un petit peu la canne voilà donc voilà la remorque on va déployer alors en dessous voilà en dessous il y a des pieds à déployer pour la poser donc déjà ça c'est un plus voilà donc elle fait une sacrée taille alors comme vous pouvez voir ici il y a le logo Autobot mais ce sont des stickers que j'aimerais même rajouter car bien sûr il n'y a pas de licence sur les produits ufo ou de toute façon n'importe quelle troisième troisième compagnie tiers ce compagnie pardon voilà donc voilà ensuite avec ça donc on a ces espèces de petits réservoirs voyez ça fait du bleu c'est très joli c'est mignon par contre c'est la croix à la bannière pour changer la pile alors ces petites lentilles là s'enlèvent voyez donc là on en a un deuxième voilà donc ces petites lentilles là s'enlèvent voilà on peut venir les stocker ici voyez ça ça s'ouvre c'est très light comme ouverture on peut venir stocker ça là on ferme voilà et en ce qui concerne les réservoirs il y a deux ports ici en dessous on vient juste carrer ça de cette manière et voilà on a la remorque d'optimus voyez un par vous même sacré engin pour vous donner une idée de la taille on va prendre le human alliance bumblebee voilà et on va faire mieux que ça on va même l'attacher au buster optimus prime mon knockoff le vrai est en souvert voilà donc il y avait ici le petit bitonio à venir caler donc dans l'endroit prévu à cet effet c'est sympa voilà c'est absolument magnifique voilà voilà donc je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est magnifique ça c'est vraiment elle est vraiment super kiffante cette cette remorque moi j'ai choisi un pareil silver parce que c'est une couleur que je trouve plus réaliste et que j'affectionne voilà donc là on est à la bonne échelle à tout niveau la remorque le camion la voiture on est dedans là on est dedans voilà mais ça peut être déjà sam voilà voilà on pourrait aisément le mettre dans la cabine voilà alors sinon comme toute remorque on peut mettre des trucs dedans vous voyez donc on ouvre à fond derrière le plastique même s'il est joliment peint en couleur argent du moins et par endroits plutôt semble plutôt de bonne qualité mais moi personnellement c'est une texture que j'affectionne pas trop on a toujours l'impression que c'est du plastique dur voyez il n'y a pas de partie souple on a toujours l'impression que ça va casser donc voilà je suis assez faire attention quoi voilà donc après on peut mettre un balle bill à l'intérieur sans problème voilà donc il y a de la place pour mettre bumble bill voyez donc ça fait quand même là c'est le human alliance donc ça fait quand même une certaine place et le reste de la le reste de la remorque étant prise par les goodies problème avec les rétro là voilà on peut mettre ce format là le human alliance peut rentrer sans problème dans la remorque donc c'est plutôt sympa hein c'est pas un bonus ça paraît plutôt normal pour une remorque voyez donc ok c'est comme ça et sinon on va quand même regarder un petit peu les détails de près voyez comment c'est fait alors par contre là il ya des endroits voyez là ici là on a l'impression que ça a été fait au posca quoi c'est pas super super niveau finition voilà mais sinon elle est très très sympathique cette remorque très fragile un les roues faire attention moi j'étais obligé de le réparer parce que quand je les reçus en fait les roues étaient étaient cassés donc j'étais obligé de réparer ça a été réparable heureusement d'ailleurs mais voilà sans aucune raison apparente d'ailleurs cassure voilà dans la boîte c'est né donc voilà écoutez on va passer au principal je pense la transformation hop alors essayé de faire chose bien parce que c'est plutôt grand un manipulé donc première chose à faire n'est là on va mettre ça de côté voyez et on va ouvrir aussi pour récupérer les petites lentilles voilà donc première chose à faire en fait il faut ici ouvrir cette partie voilà ensuite ouvrir complètement l'arrière voilà tirer ici aussi et plier comme ça ensuite on peut la poser comme ceux ci donc ensuite on va ouvrir gentiment tout le long voilà comme système c'est pas super super voilà déjà dit en fait en tirant sur cette partie là ça libère un peu celle ci voyez et là en même temps d'éclipser tout ce qu'il y a sur les côtés là voilà c'est une technique une technique une fois qu'on a voilà une fois qu'on a tout déblayé sur les côtés on peut enfin l'ouvrir en deux alors là je vais m'éloigner parce qu'en fait une fois qu'on l'a ouverte de cette manière on sort enfin on descend les deux petites rampes qui à l'intérieur et on pousse là en écartant un petit peu ce côté voilà on pousse une fois qu'elle est déployé de cette manière il faut aussi rentrer les portes en dessous pour pas abîmer entrer les portes arrière de la remorque et donc cette partie là là qui s'est déployé voyez qui formait le dessus de la remorque on vient la mettre sur le côté comme ça alors départ elle est servie comme ça voyez elle se replie automatiquement et ça vient là un petit peu complexe à transformer dans une caméra voilà donc ici on replie bien les portes comme je vous l'ai dit et une fois que ceci est fait on vient mettre ces parties là on vient les clips c'est à l'intérieur voilà on déploie et on clips à l'intérieur ensuite il ya des petites parties comme celle ci qui vont venir se loger à voilà et on maintient toujours là des bitognos que l'on doit mettre donc à l'intérieur et on vient ici clips c'est voilà en haut et en bas et donc on prend la deuxième alors lorsque cette partie là est au fond comme 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 placé ici on met bien les comment dire les jointures vers nous pour pouvoir faire dépasser cette partie de la rampe et que en bas voyez ce soit clean et qui est de la place ici voilà donc là on bloque voilà donc là on a une première combinaison si vous voulez de d'armurerie ça ressemble même plus à un portail 1 ça ressemble plus à un portail moi je suis pas fan de cette config personnellement je suis pas super fan pas trop mais bon vous pouvez quand même voir que c'est super imposant vraiment donc après on prend ces petites parties là 1 on vient remettre les lentilles dessus c'est de les mettre dans le même axe que le petit bitognos là on allume même chose pour l'autre voilà on allume et on vient positionner ça ici en sur le premier rond là du bas voilà ce qui nous donne quelque chose de plutôt sympathique voilà mais donc ce n'est pas bon moi personnellement c'est pas de la conflit que je préfère moi c'est que je préfère c'est lorsque on vient remettre ça par dessus là voilà et donc là on a vraiment là le mode armurerie tel qu'il doit être je voulais quand même vous montrer l'autre mais je pense que en remplissant l'armurerie sur cette config là mettra beaucoup plus le produit en valeur et c'est quand même un sacré produit moi je le trouve très sympa j'ai trouvé un petit peu cher parce que c'était quand même malgré tout mais il est vraiment super sympa quand on veut faire du display avec des belles pièces comme par exemple l'ultimètre je pense que c'est indispensable alors il faut savoir que quand ça sert plié derrière un on peut accrocher le jetpack voyez les emplacements et les emplacements là pour brancher le jetpack dessus et donc on peut le mettre derrière mais franchement ça absolument aucun intérêt donc je vous faire la démo donc voilà on va venir juste poser en fait le jetpack dans cette config entre les caoutchoucs on a mis les ailes en hauteur comme ça voyez et par contre derrière on accroche pas les talons parce que sinon ça passe pas voilà et on vient glisser ça là avec l'endroit normalement qui va se caler derrière le coup d'optimus voilà on le cale ici plutôt sympa alors ça donne donc ensuite alors on peut venir prendre voyez ces trucs là les gros canons qui vont avec le jetpack et on peut venir les accrocher là-haut donc voilà ce que ça peut donner avec tous les accessoires en tout cas tous ceux que moi personnellement je possède franchement c'est magnifique en termes de display je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent voilà c'est là que on se dit bon effectivement on a payé un petit peu cher pour avoir une remords qui s'avère être au final un morceau de plastique même s'il est bien foutu mais là une fois que il ya tout ce qu'il faut avec là tout de suite c'est un autre une autre perception là on se dit que on a fait un bon investissement vous voyez ici on a le jetpack en lui même là j'ai posé les talons parce qu'on peut pas les mettre comme je viens de vous montrer un d'ailleurs ici donc le bouclier qui tient autant que faire se peut voilà ici on a les boucliers ufo info je vous les montre quand même voilà donc ça c'est les boucliers ufo donc super design aussi très très joli donc celui-là c'est en mode silver voyez donc derrière on déploie voilà donc super joli j'aime beaucoup qualité de plastique ufo comme d'hab voilà pour celui-là et pour celui ci donc c'est la même chose sauf que là c'est du gris foncé brillant quand même mais gris foncé voyez c'est plutôt sympa aussi donc pareil c'est ufo voilà tout comme la remorque d'ailleurs remorque aussi est ufo donc il ya des armes que je vous ai déjà montré auparavant là ce qu'on va peut-être regarder ici c'est voilà donc déjà ça le le fusil à pompe de cybertron enfin le fusil de cybertron cybertron ya une shotgun ça s'appelle voilà on voyait il ya une espèce de petite coulisse ici alors le principe est sympa mais voilà ouais mais sinon le principe est sympa une fois qu'il est dans en main il est pas mal du tout voilà voilà et sinon on a aussi la hache de guerre voilà ça c'est joli ça très joli un super design pareil un même gris que le bouclier voilà donc là on a de quoi faire un niveau armes alors en fait pour les glisser dans les mains on enlève cette partie et qui vient s'emboîter ici et là on s'aperçoit que c'est du orange translucide voilà 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 mais elle est très très jolie cette hache j'aime beaucoup j'aime ça doit être mon produit ufo préféré d'ailleurs elle est magnifique donc voilà voilà pour pour les armes ce que ça peut donner maintenant on va mettre à on va mettre un petit peu de de vie entre guillemets donc moi pour finir on va mettre les petites armes optimus un petit bouclier allez ma foi pourquoi pas voilà avec un flingue pourquoi pas bon voilà ce qu'il peut donner avec le flingue et le bouclier voilà plutôt sympa plutôt sympa sachant que donc comme je vous montrais tout à l'heure cette partie là sort voilà bouclier fait pas trop trop ridicule voilà c'est juste la manière dont dont ils les font tenir en fait que j'adhère pas des masses mais sinon non il est plutôt sympa plutôt sympa et donc ensuite comme autre ressortiment donc on a avec le bouclier gris foncé et bien sûr avec la magnifique hache voilà ces mains là sont un petit peu bizarre coïncide pas trop mais bon voilà ce qu'on voilà ce qu'on peut faire voilà voilà un vrai guerrier excellent excellent voilà donc ce que peut donner cette magnifique armurerie une fois transformée une fois remplie alors est-ce que vous devez vous la procurer en fait si vous avez tout le matériel pour aller dedans et que vous voulez l'exposer en mode armurerie oui oui parce que vous devez l'avoir si vous collectionnez les béformers si vous collectionnez les leader class surtout si vous collectionnez les leader class et que vous êtes fan d'optimus des films vous êtes obligé d'avoir cette remorque cette cette armurerie mais mais il faut avoir des choses à mettre dedans donc si comme moi vous avez eu la chance d'avoir l'ultimate ça va il n'y a pas de souci après vous avez juste deux ou trois bricoles à racheter pour pour compléter le tout chez ufo et c'est impeccable par contre si vous avez rien à mettre dedans je vois pas trop l'intérêt à moins vous vouliez faire du display en mode remorque tout simplement parce que on a vu au début de la revue que avec en mode remorque c'était bien sympa aussi voilà donc à vous de voir après vous pouvez vous en procurer aux alentours de 100 euros 100 120 euros c'est un peu cher maintenant c'est un petit peu dur à trouver en même temps après non plus au niveau qualité c'est qualité de plastique ufo donc vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire mais ça se manipule bien voilà mais il y a certaines fragilités comme au niveau des roues et puis bon les finitions de peinture comme je vous disais au départ on dirait un petit peu du poscal bleu voilà donc sinon voilà si vous êtes vraiment adeptes d'optimus que vous avez du matos à mettre dans votre armurerie n'hésitez pas à enfoncer prenez là vraiment c'est un must maintenant bah si vous avez rien à mettre dedans ça fait un petit peu un petit peu vide voilà bon écoutez c'est tout pour cette revue j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie j'étais ravi en tout cas de vous faire cette petite revue ça faisait longtemps que j'en avais envie écoutez bah n'hésitez pas à me laisser des commentaires à liker à partager mes vidéos aux nouveaux arrivants bah n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne à checker mon facebook qui est dans le descriptif du dessous en attendant bah écoutez passez de bon moment je vous dis à la prochaine allez bye-bye je vous dis à la prochaine à